Eric Derch, professeur de littérature comparée. Je parle en italien, puis je vous demanderai... Il me manque quelques centimètres. Je ne sais pas. Donc, je voulais quand même dire qu'on a parlé de 1867, il faudrait parler de 2009, parce que la LRU a été l'occasion de l'arrivée massive d'une mentalité de droit privé dans l'université. Et on observe la création d'une DRHI absolument qui se prend pour les PDG de chez Total à l'intérieur des grandes écoles et universités. Et ces gens-là sont vraiment des... C'est la première roue de transmission à la CPU, c'est la même chose, qui sont des relais parfaits entre un fantasme Bologne et puis le fonctionnement concret des universités ou des grandes écoles. Et là, on a un vrai problème, parce que c'est une caste qui s'est créée en 2009, qui s'est auto-installée, qui s'auto-promeut. La ministre actuelle en est issue, les réseaux fonctionnent à plein. Et là, on a un problème concret d'action, car ces gens-là, à l'intérieur des universités, mais même au niveau y compris de parcours sup, impose par des biais de prébandes ou d'avantages donnés à des collègues inférieurs à qui il est promis d'éventuelles... Même si c'est même d'éventuelles primes à la tâche, enfin, au service rendu, on est dans un système totalement... Enfin, je pourrais pas dire mafieux, mais d'intéressement et de copinage absolument hallucinant. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience, concrètement, parce que toute la répression actuelle qui a lieu au niveau des universités, etc., est relayée par ces gens-là. Et avec une suffisance et une idéologie qui est épouvantable, mais on croit qu'on n'en prend pas assez la mesure, on ne le dit pas assez, on n'explique pas assez le fonctionnement vraiment ponctuel de ces contre-maîtres, de ces nouveaux cadres qui sont arrivés depuis 2009. J'interviens parce que je pense avoir, d'après ce que j'ai entendu, une position un petit peu différente sur le processus de Bologne. C'est clair que quand nous parlons du processus de Bologne, nous parlons d'une métonymie, d'une partie pour le tout, et toutefois, pour moi, ça représente une décision décisive, un moment vraiment d'avance. Quand on parle du processus de Bologne, on parle d'un intérêt du plus petit pour le plus grand, d'une métonymie, du tout pour la masse, et par contre, c'est une décision définitive et fondamentale depuis ce moment-là. Parce que signifie le passage, en manière concreta, du capitalisme tradizionale au capitalisme cognitivo. Et le capitalisme cognitivo a une structure différente, la con... muta, le rôle de la connaissance, en manière radicale. Parce que la connaissance devient, appunto, le motore de l'économie, stessa, et serve unicamente à l'économie, et diventa strumento di governo. Donc, la rupture radicale, iniziée par le processus de Bologne, c'est le passage d'un capitalisme traditionnel au capitalisme de la connaissance, et ça induit un changement fondamental de la place de la connaissance, ou plutôt du sens de la connaissance, puisque la connaissance devient un outil de contrôle et de gouvernementalité. Sì, esattamente questo. Quindi, il sapere ridotto ad informazione, a informazioni minime, o anche, come è stato detto, a know-how, problem solving, che deve rispondere alle esigenze del capitale e deve essere immediatamente produttivo di plus valore. E quindi morire come sapere, come plus sapere. La connaissance è ridotta da l'informazione, e questa informazione deve immediatamente avere una valore instrumentale e poter essere trasformata in un prodotto a valore ajutata. Quindi il problema è il capitalismo cognitivo, c'è una ruptura con il passato. Quindi il problema è quello del capitalismo cognitivo. Come ho chiamato la parola, posso la guardare? Allora, grazie ancora ai intervenuti per l'intervento per l'intervento veramente passionante. E io tiens notamment il regete di una lettura mecanicista del processo di Bologna, puisqu'il me sembra che, in tutte cose, quando è question di politica europea, dov'è essere trasformata da l'illusione mecanicista che è quella di l'illusione della pu stampa di Bruxelles, che è intellettivamente extremamente paralysante. E dunque, ho cercano una myriade di processi più diversi e hétérogènes che menevano in un certo modo a l'homogeneità di l'ensegnamento e di la ricerca. Et je voulais simplement soulever un de ces vecteurs. Je ne sais pas quel est vraiment son poids, mais vous n'en avez pas parlé, donc ça m'intéressait d'avoir votre point de vue là-dessus. C'est l'externalisation de missions traditionnellement dévolues à l'enseignement. Par exemple, en Angleterre, ce ne sont plus les universités ni d'ailleurs le ministère de l'éducation nationale qui fait passer les examens. Ce sont des boîtes privées qui vendent des services clés en main et notamment à Cambridge, il y a une société qui s'appelle Cambridge Assessment qui appartient à l'université et qui est une source, une manne pour l'université absolument colossale. Et bientôt en France, je pense. Et qui vend donc des systèmes d'examens clés en main, par exemple à la Tunisie, à tout un tas de pays dans le monde. Et évidemment, ça induit une homogénéisation sauvage puisque si on est un pays émergent, on se dit qu'on va vouloir avoir un système d'examen reconnu internationalement. Donc, on va se payer le même que ce qui se fait en Angleterre. Et bien sûr, dans un contexte où l'enseignement est finalement déterminé par ce sur quoi on va être examiné, ça a des conséquences en cascade. J'ajoute que Cambridge Assessment en ce moment vit dans la peur de la concurrence à venir d'Amazon, ce qui vous laisse, ce qui vous donne une idée de ce qui peut se passer. Voilà. Donc, je crois qu'il y a eu encore trois demandes d'intervention. Oui, je vais y arriver. C'est un succès. C'est fou. C'est bien. Alors, je voulais revenir donc à Hendrick David, co-animateur avec les collègues du livret. Je voulais revenir sur deux autres invariants. Alors, est-ce que c'est le processus de Bologne ou c'est la globalisation ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, deux autres invariants. Le premier, c'est dans la continuité. Et c'est vrai que ce que vous en avez dit sur le capitalisme cognitif et la marchandisation, c'est ce mot de marchandisation. Et je pense qu'il faut qu'on aille un tout petit peu plus loin. On n'en a pas assez parlé. Il y a deux choses qui sont marchandisées. Il y a les services. Donc, réellement, on rend rentable des services liés à la connaissance. Il y a une deuxième chose, une deuxième façon de marchandiser. C'est qu'on fait en sorte que l'accumulation de connaissances puisse servir à l'industrie et à l'accumulation. Donc, c'est les deux choses qui sont un peu différentes. Et pour permettre à faire en sorte que l'accumulation de connaissances rende service à l'industrie, on a besoin de cette logique de mode de projet. Et ça a quand même une conséquence très concrète sur les appels d'offres ANR, H2020, pour ceux qui sont dans ce genre de choses, etc. C'est qu'il n'est plus possible de faire de la recherche fondamentale sans prouver dans l'appel d'offres qu'on a des applications concrètes et directes et dans les quatre années qui suivent. Ça a des conséquences dramatiques et terribles sur les types de recherches qu'on mène. Nous, à l'INRA, dans la même période, on a un nouveau slogan qui est arrivé, c'est « science et impact ». Il faut qu'on montre qu'on a un impact. Toujours, toujours, toujours. Et ça, ça a quand même des conséquences très concrètes sur le mode de recherche qu'on fait. On appelle ça le mode 2. Il y a des épistémologues qui ont travaillé sur le mode 1, mode 2. Mais je pense que c'est un premier invariant important. Le deuxième invariant important, c'est que la conséquence de la précarité et de cette recherche en mode projet, c'est l'individualisation de la recherche. La recherche est faite par des atomes, des individus, qui ne sont en relation les uns avec les autres que par des services rendus ou que par de la compétition. On détruit les collectifs. Et ça va avec le big data. Derrière ça, il y a le big data qui arrive avec l'idée qu'on aura des immenses jeux de données, que des boîtes privées ou des chercheurs individuels qui sont des excellents vont analyser et qui ne connaîtront pas les gens qui ont acquis les données. Il n'y a plus de lien entre ceux qui acquièrent les données, ceux qui analysent les données et on détruit tout le collectif. Il n'y a plus de lien aussi avec les administratifs, avec les informaticiens. On externalise tout ça et ça a des conséquences concrètes en termes de recherche. Il y a un affaiblissement, à mon avis, de la qualité des recherches qu'on mène. Et ça a des conséquences en termes de souffrance au travail, cette individualisation, cette compétition. Et on en reparlera tout à l'heure dans la télé. Bonjour, je m'appelle Sacha Escamez et je suis chercheur précaire en Suède, en biologie. Je voudrais revenir sur quelque chose qui a été abordé tout au long en filigrane parce que je pense que, parlant principalement avec des gens qui sont impliqués dans le domaine de la recherche et de l'enseignement, on l'a un petit peu internalisé et donc on ne l'a pas abordé frontalement et c'est la question de l'évaluation. Parce qu'on a parlé plus tôt, et d'ailleurs ça complète un petit peu ce qui vient d'être dit par Henrique Davy, c'est-à-dire que toute cette recherche éphémère, tout ce vol du temps long, en fait, est basé non pas seulement sur la précarité, c'est-à-dire des contrats précaires, des financements non pérennes mais toujours sur appel d'offres, mais sur le fait aussi qu'une évaluation en chasse l'autre. Et donc ma question est simple, est-ce que ce n'est pas là l'un des principaux leviers, sinon le principal levier de toutes ces mises en place, et est-ce qu'on ne devrait pas l'attaquer frontalement ? Bonjour, du coup moi je voulais donner un peu une parole étudiante, j'ai été élue dans pas mal d'instances universitaires, et j'ai assez apprécié ce que vous disiez, qu'il y avait toujours une anticipation des réformes, de ce qui pouvait nous tomber dessus, et de mon point de vue, le processus de Bologne, ça a toujours été un peu une excuse à tout, à toutes les réformes qui étaient mises en place, sous réserve de, oui mais c'est ce qui est en train d'être fait dans les autres pays, oui mais on n'a pas le choix, oui mais il faut qu'on soit compétitif, on était obligé de mettre en place telle ou telle réforme. Et à l'inverse, quand nous on était force de proposition, les étudiants, notamment sur tout ce qui est pédagogie, quand on donnait des exemples de ce qui peut se passer en Suède ou au Danemark, là on nous disait, non mais c'est pas la même chose, on peut pas le mettre en place de la même manière. Et par exemple, quand on parle de l'allocation qui est mise en place au Danemark, où il y a un salaire étudiant, on nous dit que c'est pas applicable en France, mais par contre quand on nous parle des frais d'inscription et qu'on est vraiment chanceux par rapport à la Grande-Bretagne, là l'exemple il est fait, et donc c'est toujours un peu une excuse qui est mise en avance, ce processus de Bologne, pour pas faire avancer dans le sens qu'on aimerait l'enseignement et la recherche. Et la deuxième chose aussi, c'est sur cette question d'austérité. Il y a toujours cette excuse aussi, c'est parce qu'il y a l'austérité qu'on ne peut pas mettre en place des avancées pour les étudiants, qu'on ne peut pas engager plus de profs, qu'on ne peut pas leur donner de réels contrats et les sortir de la précarité, où là aujourd'hui avec ce qui se passe sur Parcoursup, cette question de « il n'y a pas de la place pour tout le monde » et « tout le monde n'est pas fait pour aller à l'université ». Et quand on fait le parallèle avec ce qui se passe dans d'autres pays européens, en donnant là aussi des exemples, par exemple en Allemagne il n'y a pas de frais d'inscription, il y a d'autres pays où il n'y a pas de sélection à l'entrée de l'université, et ça c'est inaudible en fait quand on donne des exemples positifs, que ce soit aux présidents d'universités, au gouvernement, etc. Et j'ai toujours eu cette impression que le processus de Bologne était utilisé comme excuse pour mettre en place la libéralisation de l'enseignement supérieur. Et la deuxième chose un petit peu sur laquelle on n'a pas trop parlé, c'est que le processus de Bologne, il a engendré aussi une autre chose, c'est la privatisation de l'enseignement supérieur, alors indirectement, mais il y a une hausse d'inscription dans les universités, les écoles privées, et ça c'est une vraie problématique aujourd'hui. Là on le voit d'ailleurs avec Parcoursup, tous ceux qui sont refoulés de l'enseignement public, ils vont être obligés de s'inscrire dans l'enseignement supérieur, et il y a un boom, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il me semble que c'est plus de 50% en 10 ans d'inscription dans l'enseignement privé, et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut combattre, parce que l'enseignement privé c'est pas un enseignement critique, et c'est pas les valeurs qui sont portées à la base par le processus de Bologne, et pourtant c'en est une conséquence dont je pense qu'il faudrait parler et combattre. Bonjour, moi je suis Pierre Bithoun, je suis un nouvel INRA encore, il y en a visiblement nombreux, donc sociologue à l'INRA, et membre de la France Insoumise. Je ne vais pas en re-rentrer dans le débat, est-ce que Bologne c'est hyper efficace, est-ce que c'est une excuse, etc. Pour moi, il y a un package néolibéral qui fonctionne à l'échelle de l'Europe et du monde, et qui grosso modo, avec des variantes nationales qui sont le produit de l'histoire, évidemment des histoires nationales qui ne sont pas effacées par les grands discours européens, il n'en demeure pas moins que s'opèrent partout, à peu près les mêmes effets de marchandisation, de privatisation, de précarisation, de savoir réduit, de connaissances qui n'en sont plus, et qui deviennent des savoirs rentables dans l'ère du capitalisme cognitif, dont il a été question tout à l'heure. Mais, voilà, je ne reviens pas là-dessus, je voudrais juste revenir rapidement sur quelque chose qui est un peu passé à l'as, dans le propos de tout à l'heure, c'est l'idée de créer, sur le modèle du mouvement paysan mondial, qui s'appelle Via Compessina, un mouvement qu'on pourrait appeler Via Universitaria. Je veux dire que, bon, on pourrait longuement le développer, mais ce qui arrive aux étudiants, aux professeurs, c'est au fond ce qui a été fait chez les paysans, c'est-à-dire les éliminer, les trier, sélectionner entre guillemets les meilleurs, ça, ça s'est fait particulièrement après la guerre, ensuite, maintenant, on fait aussi des excellents ou des très performants chez les agriculteurs, de la même manière qu'on veut le faire chez les universitaires et les étudiants. De la même façon, le culte des nouvelles technologies, il a fonctionné sur le public paysan pour les transformer en agriculteurs, et aujourd'hui, on se sert des nouvelles technologies et de la technicisation du travail pour former les futurs excellents du savoir mondialisé. Tout le système de dualisation qui s'opère dans l'agriculture, entre une agriculture productiviste et une agriculture paysanne, que défend la France Insoumise et bien d'autres mouvements, cette dualisation, elle s'opère aussi, on l'a rappelé, entre les universités moyennes et celles qui vont aller honorer le classement stupide de Shanghai, et néanmoins efficace, hélas. Voilà, donc je pense que pour aller du côté de qu'est-ce qu'on va faire en bout de... On aura le temps d'en reparler, mais qu'est-ce qu'on va faire au bout de cette journée ? Je pense qu'on devrait s'inspirer de la grande réussite de Via Compessina, qui représente quand même 250 millions de paysans dans le monde, dans 80 pays. Peut-être qu'on pourrait essayer de faire quelque chose via cette Via Universitaria, et ça serait la première pierre aujourd'hui. Merci. On va prendre une dernière intervention, et puis après, réponse et conclusion par les intervenants. Bonjour, je m'appelle Yannick Lelagadec. Alors moi, je me sens un petit peu perdue, mais c'est pas grave, on va raccrocher les wagons. Je suis conseillère départementale, donc dans le Val-de-Marne, en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et donc France Insoumise. Donc, je joue un rôle pas toujours très facile, de grand écart, entre faire partie de l'UPE, où il y a des discours de Gilles Roussel, entre autres, qui est le président de la CPU, mais aussi au sein de l'UPEC, donc Créteil, qui est une petite université qui essaye de révolutionner tout ça. Et donc, voilà. Comment, moi, la question que je voudrais vous poser, parce qu'évidemment, dans un département comme le nôtre, on essaie d'impulser un certain nombre d'actions pour accompagner la réussite des jeunes, pour accompagner, donc, une recherche indépendante, collective, donc, au travers, donc, du soutien à des laboratoires, etc. Mais quel peut être, justement, le rôle des collectivités locales, non seulement, comme vous l'avez esquissé très rapidement, en étant partenaire et donc en aidant à être en contact avec tous les acteurs locaux, que ce soit du tissu économique ou autre, au travers des EUT, mais au-delà aussi, comment est-ce qu'on peut aider à propager un autre discours que celui du processus de Bologne, puisque j'ai vu que Mme Vidal allait bientôt fêter l'anniversaire du processus de Bologne, auquel, par exemple, j'ai été invitée. Je vous avoue que j'ai décliné l'invitation, mais quelque part, je me dis, est-ce que je fais bien de décliner ou est-ce qu'il vaut mieux que j'y aille ? Mais en même temps, après, si je veux avoir, pour les étudiants Val-de-Marnais, quelques subsides, comment est-ce que je fais ? Enfin, vous voyez, un petit peu, le grand écart est vraiment parfois difficile entre avoir un discours politique assez franc, en disant « voilà ce que je porte, moi », mais en même temps, en essayant d'avoir pour les étudiants, parce que là, on parle très peu d'eux, dans toutes ces instances, on parle très, très peu des étudiants, et c'est toujours ce qui m'a beaucoup frappée dans l'université, parce qu'à la base, je suis enseignante, professeure des écoles, donc vous voyez, je suis très, très à l'autre bout de la chaîne, et ça m'a beaucoup frappée, en fait, cette absence de « comment on apprend », « qu'est-ce qui est intéressant d'apprendre ? », « qu'est-ce que les étudiants attendent d'une université ? » Enfin, voilà, donc, peut-être remettre un peu aussi l'étudiant au cœur de toute l'université, ce serait important. Merci de votre écoute. Là, on n'a vraiment plus le temps. Peut-être dans d'autres tables ? Bon, OK, mais vraiment très court, parce qu'on n'a plus le temps. Oui, donc, comme il y a eu beaucoup d'interventions sur les appels à projets partout en Europe, pour les universités, j'aimerais juste faire un point sur ce qui se passe en France. On a Gabriel Attal, tout fier, le rapporteur de la ORE, qui nous dit « on investit un milliard sur le quinquennat, ça n'a jamais été fait », mais si on décortique cet investissement, on voit qu'il y a juste 50% qui sont réalisés pour, qui sont utilisés pour la création de postes d'enseignants et pour l'ouverture de place pour les étudiants. Et on a 50% qui seront consacrés à des financements de projets faits par les universités. Donc, on aura un investissement inégalitaire. Et donc, qui font les meilleurs projets ? Ce sont les plus grosses universités, donc les universités de taille moyenne, comme celle d'Amiens, je pense, n'en bénéficieront pas. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Peut-être pour faire très très court, je vais répondre à la question sur l'externisation des examens, parce qu'effectivement, je pense que ça fait complètement partie de la privatisation de l'enseignement supérieur dans les années à venir. Ça va se développer sur le modèle anglais, effectivement. Et à mon avis, vu le fiasco de Parcoursup et de l'organisation des commissions, autant dans les lycées que dans les universités, on va y arriver extrêmement vite, notamment en droit. Donc, comme vous le savez, en droit, il existe à l'heure actuelle un test dit d'auto-évaluation, où l'élève est invité à s'auto-évaluer pour savoir s'il est véritablement motivé et compétent avec des normes guillemets pour entrer en droit, je pense que dès l'année prochaine ou dès l'année d'après, on va avoir des universitaires qui ne pourront évidemment pas gérer la masse d'étudiants, les commissions Parcoursup, et vont penser à une fausse bonne solution, c'est celle du SAT. Donc, en Angleterre, c'est comme ça que le SAT, donc les tests psychotechniques inspirés des Etats-Unis, se sont développés au tournant des années 2000 parce que, justement, pour gérer la sélection et l'accès dans l'enseignement supérieur, on n'avait pas suffisamment de moyens, donc on a pensé qu'il était bon d'externaliser ce genre de certification en ayant recours à des entreprises privées et évidemment avec le blanc-seing des pouvoirs publics. Je pense malheureusement que ça, c'est d'autant plus important que ça va arriver extrêmement vite dans des filières comme le droit où il y a déjà non seulement une sorte de... ou d'un point de vue disciplinaire, les universitaires sont extrêmement clivés pour ou contre la réforme avec des paroles fortes, je pense notamment à celle d'Olivier Beau, qui porte la réforme, qui fait partie des gens qui défendent la réforme. Je pense que dans certaines disciplines, effectivement, c'est quelque chose qui va arriver extrêmement vite, et qu'il faut la prendre en compte dans le schéma global de privatisation de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup. Oui, en une phrase, tout à fait d'accord sur l'évaluation, tout à fait d'accord sur le capitalisme cognitif, sur les différents visages de la marchandisation dont tu parlais. Sur le parallèle avec les paysans, j'ajouterais une dimension additionnelle, l'émergence de la classe bureaucratique mégalomane en folie à partir de structures parasyndicales. Bon, ben, la FNSEA, SGNC, FDT, même combat, hein. Et, ben oui. Et puis, sur l'externalisation des services traditionnels, tout à fait d'accord aussi. J'ai vu qu'en Australie, ils ont peur de LinkedIn degrees. Donc, LinkedIn, c'est out, et c'est vieux, et c'est pourri, mais ils essayent quand même d'entrer dans le marché des diplômes et des examens. Et, rassurez-vous, les universités françaises vont entrer dans ce genre de dispositif aussi très vite pour prendre des parts de marché, puisqu'il est paru au journal officiel du 31 décembre 2017, un décret permettant la création de sociétés universitaires de droits privés destinés à permettre la valorisation de ce genre de dispositif. 31 décembre. Bonne année. Je pense que c'était aussi la question, pourquoi ne plus les gens protestent contre toutes ces réformes ? Et je peux voir que nous nous référons à tous les temps qui n'étaient pas bonnes, qui étaient mauvaises. Et donc, parfois, critiquer les réformes signifie, quelquefois, défending, quelquefois, les professeurs qui n'étaient jamais montés, les bâtiments, we used to have so... Sure, we need not to return to the old times, but we have to have different reforms and new reforms, and I know that all of you know that, but sometimes in the discussion, it seems that there were golden times, and I think there were never any golden times at universities in Europe, but we need to create them in the future. Je crois qu'il faut se poser la question, ou la question a été posée de pourquoi il n'y a pas beaucoup de critiques, finalement, ou d'opposition. Il faut savoir que, quand on critique une réforme, on a tendance à croire qu'on défend aussi tout ce qui ne va pas. Ce qu'il faut, ce sont de nouvelles réformes, justement. Il n'y a pas eu d'âge d'or dans les universités. On a des bâtiments qui s'écroulent, on a un manque de personnel. Donc, le passé n'a pas forcément été idéal, et ce qu'il faut, c'est des réformes qui marchent véritablement. Juste pour terminer, madame, on aura l'occasion de rediscuter du Val-de-Marne. Moi, je voudrais dire, et pour reprendre l'idée d'Annabelle, que Bologne, c'est vrai, ça ne marche vraiment pas si bien que ça. De l'intérieur, il y a plein de divisions, il y a plein de... La France, là, veut reprendre la main, c'est très clair. Enfin, la France, le gouvernement Philippe et Macron veulent reprendre la main. Donc, je crois que c'est le moment idéal, là, ensemble, de construire cette Europe insoumise des universités. Voilà, donc, c'est la fin de cette première table ronde. Merci beaucoup à nos intervenants et à vous tous pour l'apport de vos idées et vos contributions. Merci. Merci.